Le festival de musique interdite est consacré à la réhabilitation des oeuvres et des compositeurs qui ont été interdits, exterminés, pourchassés, annihilés, complètement par la dictature du Troisième Reich notamment, et aussi par la dictature sérénienne. Donc le festival veut absolument qu'on redécouvre ces oeuvres, avec derrière l'immense beauté de ces oeuvres, sur toute l'horreur qui a pu être dite par ces compositeurs de souffrance, d'écrire, alors qu'ils étaient complètement interdits et qu'ils en souffraient dans leur chair même et dans leurs oeuvres même. Le premier festival était en 2004, et c'était au château de la Mignard, de notre château, mais c'était à Aix-en-Provence, et puis finalement, comme on a un partenariat maintenant avec l'Opéra de Marseille, on est venu sur la commune de Marseille, et donc on a enfin la chance d'être à Pastré, ce château qui a servi de refuge justement aux compositeurs interdits durant l'occupation nazie. Diriger des grands chefs-d'oeuvre, comme par exemple dans le festival Les Musiques Interdites, où j'aurais le privilège de diriger les Kinder Totten Leaders et la Dixième Symphonie de Malheur, donc c'est évidemment une sensation d'émotion sublime qui a pu laisser à la postérité un tel compositeur, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi, il ne faut pas céder totalement à l'émotion, parce qu'il faut être dans le contrôle, il faut justement gérer un temps musical, aller dans l'essence de la partition, donc c'est des sensations, on va dire, mélangées, entre le sublime qu'on peut éprouver, et puis aussi le métier qu'il faut faire, qui est un métier exigeant, difficile, qui allie énormément de paramètres. C'est un challenge difficile, en même temps le lieu est une dimension extrêmement importante dans le concert, puisque le lieu doit nous emporter, doit nous pénétrer de sa magie, et ici, même si on est en plein air, donc il y a toujours des difficultés, notamment climatiques, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais aussi acoustiques, mais il faut savoir que ce lieu-là, le château qui est derrière nous, est un lieu pénétré d'histoire, qui est en plus en lien avec la thématique de Musiques Interdites, et qui va, à mon avis, imprégner de sa magie tous les musiciens et les intervenants du Festival des Musiques Interdites. Le fait de jouer et chanter, dans mon cas, les Musiques Interdites ici, c'est particulièrement fort, étant donné l'histoire de cette maison, enfin de ce château et de ce domaine, qui était vraiment une sorte d'arche de Noé, c'est vraiment ça, qu'en pleine guerre, c'était un lieu de paix, un lieu de création artistique, un lieu de repli, et un endroit où des artistes juifs ont été sauvés, grâce au courage d'une femme, Lili Pastré. Jouer des Musiques Interdites, conformément à la thématique du Festival, c'est pour moi déjà une justice, qu'il faut rendre à des grands chefs-d'œuvre, souvent inconnus, et qui traversent encore un purgatoire, et donc c'est pour ça que l'initiative de Michel Pasteur de remettre à l'honneur, de remettre un coup de projecteur sur ses œuvres, c'est d'abord leur rendre justice, et puis c'est aussi effacer une part très sombre de l'histoire, tout en ne l'oubliant pas, puisqu'il y a un devoir de mémoire sur le contexte dans lequel ont été composées ces œuvres. Glensberg était un compositeur allemand, qui, quand il a vu que les lois raciales commençaient à sévir en Allemagne, est parti, il s'est exilé en France comme énormément de compositeurs à ce moment-là, et pour survivre, il est devenu pianiste de cabaret, et il a fait à ce moment-là des chansons pour Edith Piaf, et donc après, il a eu une grande, grande notoriété en tant que compositeur de variétés, et à la fin de sa vie, il a pensé à nouveau qu'il était compositeur, on va dire classique, et il a écrit deux cycles, les Holocaust Songs et les Holocaust Leaders, donc liés évidemment au génocide dont lui-même avait échappé, mais dont toute sa famille avait subi le sort, et donc c'est ces deux cycles pour grand orchestre et deux sopranos que nous donnerons cet été. C'est un répertoire particulier, ça dépend de quel compositeur on parle, là en l'occurrence Glensberg, c'est particulier parce que c'est quelqu'un qui, pour gagner sa vie, a surtout composé de la musique pour Edith Piaf et de cabaret. Pour les autres, c'est des musiques évidemment qui sont très très peu connues, donc on les redécouvre, on essaye de les interpréter le mieux possible pour donner envie à d'autres organisateurs de festivals de les programmer, évidemment. On est dans un endroit complètement hallucinant, là, on est entre les rochers, les calanques, une pinède énorme, un château magnifique, le paramètre de beauté est là. Ensuite, ce sont des musiques qui sont extrêmement vibrantes. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une espèce de force tellurique avec ces énormes rochers. Je pense que c'est un festival qui peut faire renaître énormément de choses au niveau de la culture, au niveau de la prise de conscience du passé. Ce cadre-là demeure, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une île, un îlot de calme, de beauté, de sérénité, où on retrouve vraiment ce qu'on a d'essentiellement humain en soi, parce qu'autour de nous, il y a une nature absolument merveilleuse. On part à peu près, pas du niveau de la mer, mais presque de l'avenue de la Madrague, et on monte dans cette immense pinède qui est un havre de paix. On monte donc une petite promenade d'un quart d'heure. On peut arriver ici au château pour assister avec un regard complètement neuf et une oreille totalement à l'écoute de ce que les artistes qui seront réunis à l'Opéra de Marseille avec l'Orchestre philharmonique de Marseille pourront nous donner, et où la musique, là, va trouver un cadre absolument exceptionnel dans les soirs d'été. Et j'espère que la mémoire de cette immense mécène que fut Lili Pastré sera honorée dans ces soirées de cet été, le 7, le 8 et le 9 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada